bonjour à tous voici votre horoscope pour la semaine du 18 au 24 mai je vous signale que la vidéo du mois de juin sera en ligne lundi prochain et que donc vous pourrez la consulter signe par signe ensuite vous pouvez également avoir des petites prévisions astro sur nos réseaux sociaux twitter facebook instagram et le nouvel instagram ops astro vous pouvez aussi avoir des rendez vous téléphonique avec zoé avec moi pour une consultation et enfin nous avons le live du mardi soir bélier et ascendant bélier dans votre horoscope de cette semaine c'est l'entrée du soleil en gémeaux le 20 bien évidemment et immédiatement après le 22 il y a une nouvelle lune et cette nouvelle lune tout comme bon le soleil un dès son entrée en gémeaux tout ça c'est en dissonance avec mars tout en étant en bon aspect avec saturne alors qu'est ce qui va l'emporter un saturne est forte en verso mars les un petit peu moins dans le signe où elle se trouve donc disons que vous risquez un de vous mettre en colère même parfois d'être en colère après vous même un mais que avec le bon aspect de saturne vous allez tempérer tout ça et que la raison va l'emporter sur le côté impulsif de par ce qui fait toujours que on agit un petit peu sans réfléchir 1 mars c'est vraiment on a besoin de sortir les choses on a besoin de dire ce qu'on pense on a besoin d'être dans l'action action réaction 1 voilà c'est ça mars 1 alors que ça tourne c'est vraiment le contraire 1 donc disons que vous serez sensible aux deux aux deux tendances 1 puisque finalement ce ne sont que des tendances à une tendance à vouloir un rentrer dedans avec mars et tendance à vous dire bon ben je vais quand même faire un petit peu gaffe parce qu'on ne sait jamais voyez vous vous projetterait un petit peu dans le futur et vous vous direz bon peut-être que mon intérêt finalement c'est de faire un peu gaffe deux journées intéressantes 1 samedi et dimanche puisque la lune sera en gémeaux et que ce sera justement à la nouvelle lune donc vous vous sentirez un petit peu requinquer tout en étant voyez un petit peu colère contre je ne sais pas à votre communauté contre bon certaines personnes de votre entourage et en même temps en vous disant est ce que ça vaut vraiment la peine taureau et ascendant taureau dans votre horoscope de cette semaine on va se focaliser sur l'entrée du soleil en gémeaux le 20 suivi immédiatement par une nouvelle lune le 22 bon vous le savez la nouvelle lune elle donne le ton 1 du mois c'est très important c'est la nouvelle lune des gémeaux elle a lieu tout au début du du signe et elle est ma foi un peu contradictoire on va dire d'un côté elle est en bon aspect avec saturne ce qui lui donne un côté sérieux rigoureux posé etc et puis de l'autre elle est en dissonance avec mars mars qui se trouve donc en poisson 1 alors bon je suis pas sûr que vous allez être comment dire satisfait de cette configuration et surtout en ce qui vous concerne dans le domaine financier et de manière plus large dans le domaine économique 1 parce que probablement que beaucoup d'entre vous ont une activité qui n'a pas pu repartir et que sur le plan économique bon vous êtes un petit peu en colère contre les décisions qui sont prises tout en vous disant avec saturne bas que peut-être c'est raisonnable que peut-être c'est la bonne décision qu'il faut pas prendre de risques 1 voyez d'un côté il y'a les risques avec mars parce que c'est sa spécialité à mars 1 1 de nous faire prendre des risques et de l'autre ya saturne qui est le contraire qui nous met des limites et qui nous dit non il faut réfléchir avant il faut faire en sorte de ne pas précipiter les choses alors bon vous les taureaux vous n'êtes pas du genre à vous précipiter vous êtes plutôt même des personnes patientes et persévérantes donc je pense que le côté bon on prend son temps on ne dépasse pas les limites va l'emporter on va dire que la lune elle vous n'est pas trop votre amie cette semaine elle ne va être dans aucun signe en harmonie avec vous elle va aller du bélier au au cancer et encore elle entrera en concert que dimanche soir donc vous pourrez pas trop compter sur elle et finalement bon on peut dire que vos intuitions ne vous serviront pas et que c'est plutôt une bonne chose parce que ça va laisser la place à la raison et non pas à l'instinct gémeaux et ascendant gémeaux bon anniversaire le soleil arrive dans votre signe le 20 et il était mis immédiatement suivi par une nouvelle lune le 22 vous pourriez être très heureux de la situation mais bon il se trouve que malheureusement le soleil est en dissonance avec mars tout en étant quand même en bon rapport avec saturne alors qu'est ce que ça veut dire parce que vraiment c'est contradictoire d'un côté le soleil et mars vous avez envie vous mettre en colère de tout péter on vous connaît les gémeaux quand vous vous mettez en colère parfois vous n'avez pas trop de limites et puis de l'autre il ya saturne bon qui est très bien placé par rapport à votre signe et là je parle surtout du premier décan parce que les autres décans bon vous en aurez des échos mais quand même très atténué donc saturne de l'autre côté qui va vous rendre plus raisonnable et qui va vous faire penser ou dire bon peut-être que mon intérêt c'est d'être un petit peu patient d'attendre mon tour parce que bien évidemment peut-être que vous ne pourrez pas reprendre votre activité cette semaine que vous serez encore confronté à des limites et que vous ne vivrez pas très bien et ça on vous comprend le gémeaux il a besoin de son espace il a besoin d'air il a besoin de pouvoir faire ce qu'il a envie de faire au moment où il en a envie parce que vous êtes dans l'instance et l'instant est très important pour vous et bon il se trouve que il ya des contrariétés mais donc je vous le répète appuyez vous sur saturne sur la raison sur la réflexion et vous verrez que vous supporterez bien mieux la situation deux jours où l'impatience risque de vous gagner mais ce seront quand même des bonnes journées lundi et mardi avec la lune du bélier parce que vous aurez des projets en tête vous aurez des idées que vous voudrez mettre en action alors si vous ne le pouvez pas nos télé 1 dans un coin et le jour où vous pourrez les mettre en action et bien comme ça vous les aurez pas oublié cancer et ascendant cancer dans votre horoscope de cette semaine c'est l'entrée du soleil en gémeaux et la nouvelle lune des gémeaux donc ça met fortement l'accent sur ce signe qui est votre voisin sur la roue du zodiaque et qui gère ma foi tout votre imaginaire c'est toute la dimension de rêve de votre personnalité qui est mise en avant par le gémeaux avec une notion un petit peu de passivité 1 parce que c'est le secteur 12 et c'est un secteur qui est souvent lié à la passivité toutefois le soleil étant en dissonance avec mars il y aura en vous un mélange de deux d'émotions on va dire qu'ils peuvent vous pousser d'un côté arrêt à agir et réagir et de l'autre à rester spectateur c'est un petit peu compliqué à interpréter parce qu'on a vraiment affaire à des contraires c'est à dire que d'un côté ce soleil qui est en dissonance avec mars et qui donc peut donner les résultats dont je viens de vous parler et puis il ya aussi le fait que le soleil va être toujours en gémeaux bien entendu va être en bon aspect avec saturn qui est la raison 1 saturn c'est vraiment on se conforme à aux ordres on accepte la loi on est dans la conformité donc probablement que vous serez mécontent de certaines d'une certaine situation qui ne vous touche pas particulièrement qui touche tout le monde 1 et que en même temps il y aura une petite voix en vous qui vous dira mais non c'est la bonne direction c'est la bonne décision et il faut suivre il faut suivre les consignes de bonne journée mercredi et jeudi avec la lune en taureau parce que vous pourrez faire des projets alors bon faut voir maintenant si sont possibles à concrétiser mais rien que l'idée les idées que vous aurez en tête ça vous fera du bien mais je vous dis pas à quel point lion et ascendant lion dans votre horoscope de cette semaine aux joies c'est l'entrée du soleil en gémeaux dont on va parler et une immédiate deux jours après un nouvelle lune également en gémeaux et alors on sait que le gémeaux est un signe très sympathique de votre thème parce que c'est le signe qui gère vos amitiés qui gère vos projets qui gère aussi les petits coups de chance mais hélas le soleil va être très contradictoire d'un côté il va être en bon aspect avec saturne ce qui bon peut être un signe que vous acceptez un petit peu la rigueur qu'impose saturne d'autant plus qu'elle s'oppose à votre signe à votre premier décan et en même temps le soleil va être en dissonance avec mars alors mars et saturne c'est vraiment les contraires avec mars on est dans l'action la volonté de 1 de sortir les choses alors qu'avec saturne on est au contraire dans la la conservation le conformisme 1 on vraiment on obéit aux ordres 1 alors que va-t-il se passer probablement que vous ne vous sentirez pas totalement libre de de vos mouvements alors que d'autres le seront donc bon ça va être certainement un petit peu compliqué à vivre sur le moment parce que bon ça n'a pas duré et c'est que le premier des camps du lion qui est concerné pas du tout le deuxième et le troisième vous 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 sentirez certainement pas pas du tout concerné par ces problèmes de liberté de manque de liberté et c'est de bonne journée lundi et mardi parce que alors vous aurez la pêche je vous dis pas la laine sera en bélier et vous aurez un besoin de vous évader qui sera vraiment très important donc bon trouver le moyen de vous évader sans pour autant quitter la zone dans laquelle vous devez rester un mais bon il ya d'autres moyens que de se déplacer un pour s'évader vous le savez très bien Vierge et ascendant vierge dans votre horoscope de cette semaine c'est l'entrée du soleil en gémeaux qui va primé 1 sur le reste et la nouvelle lune qui suit alors l'entrée du soleil c'est le vin et la nouvelle lune c'est le 22 le gémeaux étant le signe qui domine votre zodiaque il y est question de votre carrière 1 la vôtre ou celle de vos proches d'ailleurs c'est pas uniquement vous qui êtes concernés quand il est quand il est question quand le gémeaux domine et il ya un petit problème le soleil va en effet être en dissonance avec mars qui elle-même est en dissonance avec vous et heureusement que il y aura un bon aspect de saturne pour comment dire pour tempérer votre colère parce que je suppose que avec la dissonance du soleil et de mars il ya quelque chose ou quelqu'un un l'un de vos proches l'un de vos familiers qui vous mettra en colère et la vierge a des colères qui sont parfois un peu explosive donc bon ça concerne le début du signe évidemment ça ne concerne pas toutes les vierges cependant pour certaines vierges il ya la dissonance vénus neptune et vous savez bien à quel point parfois on peut être déçu et on peut avoir l'impression de s'être fait avoir avec une dissonance de neptune alors peut-être que tout le signe a aura c'est un peu dans l'idée d'avoir cru en quelque chose avec neptune il ya de la croyance et que ma foi vous avez eu tort de croire mercredi et jeudi seront des bonnes journées la lune occupera un signe d'évasion un signe de voyage alors bon les voyages c'est un petit peu plié quand même mais il ya d'autres moyens de s'évader et un et vous en particulier vous aimez la culture vous aimez la lecture vous aimez voir un bon film donc toutes ces occasions vous seront offertes et vous permettront d'oublier le reste Balance et ascendant balance dans votre horoscope de cette semaine une très bonne nouvelle c'est l'entrée du soleil en gémeaux le 20 un accompagné le 22 par une nouvelle lune en bon aspect avec saturne alors tout irait bien pour dans le meilleur des mondes pour les balances du premier décan surtout mais les autres ça va je ne parle pas de vous parce qu'il n'y a pas de il n'y a pas vraiment d'aspect qui reflète quelque chose mais en tout cas pour le premier décan donc le soleil en bon aspect avec vous et malgré tout en dissonance avec mars mars occupent au secteur du travail alors il est très possible que vous ayez trop de boulot mais heureusement donc le soleil et la nouvelle lune vont être en bon aspect avec saturne et je pense que vous aurez une organisation tellement rigoureuse que vous vous en sortirez parfaitement bien vous allez vous plonger à fond dans votre travail exclusivement c'est à dire que plus rien d'autre ne comptera et c'est vrai que la famille peut un petit peu vous reprocher de ne pas être présent même si vous êtes là vous aurez la tête ailleurs dans votre boulot et il n'y aura pas grand chose d'autre qui comptera et tant mieux parce que vous avez trop tendance je vous le dis souvent à vous occuper des des autres plus que de vous même et là heureusement l'aspect de mars iran un petit peu égoïste et ça peut pas vous faire de mal un honnêtement maintenant vous pouvez être bon vénus votre planète maîtresse est en dissonance avec neptune donc attention à tout ce qui est de l'ordre un petit peu de la déception par rapport à des promesses qu'on vous aurait fait et ben samedi et dimanche ce sont les meilleures journées de la semaine parce que la lune sera en gémeaux évidemment ce sera la nouvelle lune 1 et et que donc bon tout ce qui est lié à l'évasion à la culture aussi à vous aimez bien vous cultiver à bon au spectacle j'allais dire mais non c'est probablement à la télévision vous pourrez voir un bon film ou quelque chose qui vous transportera ailleurs à moins que vous n'alliez sur des sites pour vos vacances par exemple Scorpion et ascendant Scorpion dans votre horoscope de cette semaine c'est l'entrée du soleil en gémeaux et accompagné un deux jours après le soleil rentre le 20 en gémeaux et deux jours après le 22 c'est la nouvelle lune alors qu'est ce que le gémeaux pour le scorpion c'est un secteur d'argent ben mais c'est pas seulement ça c'est un secteur aussi qui ressemble beaucoup à votre signe c'est le secteur huit un secteur de transformation qui vous permet de transformer le négatif en positif ou le positif en négatif un suivant votre état d'esprit et alors votre état d'esprit il sera plutôt comment dire un petit peu remonté un d'un côté en effet le soleil va être en dissonance avec mars et alors vous aurez peut-être quelque chose à défendre vous voyez ou à prendre le taureau par les cornes en vous disant il faut que je remonte que mes affaires repartent à la hausse vos finances par exemple alors bon ça c'est disons que ça va vous motiver c'est quand même pas mal 1 et que vous serez à fond et par ailleurs bon le soleil va être en bon aspect avec saturne qui est elle en dissonance avec vous un premier des camps qu'est ce que ça veut dire ça veut dire que vous serez obligé 1 de d'être raisonnable de penser que les choses que vous voulez dans l'immédiat il faut un petit peu de temps 1 avec saturne il faut compter avec le temps et il faut être persévérant aussi 1 donc je pense que il y aura un petit peu de contradictions 1 dans ce qui va se passer cette semaine vous serez pas totalement satisfaits même vous pourriez être déçus par certaines promesses je dis pour être sympa parce que bon si jamais c'est possible vous pourrez vous réunir avec des voisins avec des amis prendre un apéro bon je dis ça vraiment au conditionnel parce que ça va dépendre du fait que vous êtes déconfiné ou pas vous avez la possibilité de vous déplacer ou pas mais en tout cas il pourrait y avoir une réunion au programme Sagittaire et ascendant Sagittaire dans votre horoscope de cette semaine c'est l'arrivée des Gémeaux aux commandes du Zodiac c'est à dire que le soleil va rentrer en Gémeaux le 20 et que tout de suite après le 22 il y a une nouvelle lune également en Gémeaux alors je ne suis pas sûr que vous allez beaucoup l'apprécier mais elle peut vous apprendre énormément d'abord elle est le soleil quand il rentre en Gémeaux il se heurte tout de suite à à mars donc il ya un petit peu de colère dans l'air de l'irritation une envie d'agir qui se trouve un petit peu contrarié et d'un autre côté le soleil comme la nouvelle lune d'ailleurs vont se trouver en bon aspect avec Saturne et Saturne elle vous envoie des bons influx donc je pense que la tendance première votre première réaction à une situation donnée sera de vous mettre en colère de dire mais non c'est pas possible et de tonner voyez les fameuses foudre jupitérienne tout ça pour le premier décan à les autres ça va vous serez beaucoup plus calme et dans un second temps et bien grâce à Saturne vous allez vous calmer vous allez raisonner et vous allez vous dire bon il faut que j'accepte les limites qu'on me pose un parce que Saturne pose des limites toujours même quand elle est en bon aspect et là elle est en bon aspect alors ces limites qui vous seront posées peut-être ça va pas durer je pense d'ailleurs que ça ne va pas durer parce que bon Saturne elle va rétrograder elle rétrograde d'ailleurs déjà elle rétrograde depuis le 11 mai donc je pense pas que ça va vous embêter trop longtemps de bonne journée lundi et mardi avec la lune du bélier vous allez vous sentir au top de votre séduction 1 et bon peut-être vous aurez envie de séduire personne mais au cas où vous auriez quelqu'un à séduire un client un voisin ou même votre chéri bon vous aurez toutes les armes de séduction qu'il faut à votre disposition Capricorne et ascendant Capricorne dans votre horoscope de cette semaine c'est l'entrée du soleil en gémeaux alors suivi immédiatement d'ailleurs par une nouvelle lune également en gémeaux tout ça se passant le 20 pour l'entrée du soleil et le 22 pour la nouvelle lune bon ça met fortement l'accent sur les gémeaux 1 sur la période gémeaux qui démarre et qu'est ce que c'est le gémeaux pour le Capricorne c'est son secteur du travail et de la vie quotidienne de l'hygiène de la santé du soin voilà et vraiment de vos activités quotidiennes comment vous remplissez vos journées comment vous les organiser alors on a un petit problème c'est que le soleil est en dissonance d'un côté en dissonance avec mars et de l'autre en bon aspect avec saturne qui est votre maître donc je suppose que le bon aspect entre le soleil et saturne va certainement gagner sur la dissonance soleil mars qui pourrait vous énerver un petit peu on va dire que la période gémeaux est toujours jouent un petit peu avec vos nerfs 1 de manière générale et donc là le soleil au carré de nez de mars ça va jouer encore plus sur vos nerfs mais bon vous allez très vite grâce justement au bon aspect entre le soleil et saturne trouver le moyen de calmer les choses parce que c'est dans votre nature d'être de rester posé raisonnable bon à moins que vous soyez ascendant bélier sagittaire voyez un signe de feu mais autrement bon le côté saturnien l'emporte et c'est la raison c'est vraiment la volonté de se conformer de rester dans dans une ligne droite voyez de ne pas déraillé par rapport aux consignes auxquelles on nous sommes soumis et il y en aura encore mercredi jeudi seront sympas un vraiment la lune sera en taureau donc pour vous le capricorne c'est comment dire un secteur d'amusement de jeu des rapports avec les enfants enfin voyez il ya un côté un petit peu joyeux dans le dans la lune du taureau et en même temps un petit côté gourmand et ça vous fera pas de mal de vous faire plaisir faites vous plaisir Verseau et ascendant Verseau dans votre horoscope de cette semaine alors des bonnes nouvelles enfin le soleil rentre en gémeaux un de vos meilleurs amis le 20 et il ya tout de suite une nouvelle lune le 22 et elles sont le soleil comme la nouvelle lune sont en bon aspect avec saturn qui se trouve à la limite de votre signe au tout début elle est rétrograde donc disons que ça va quand même vous aider voilà à admettre à accepter une certaine rigueur dans votre dans votre travail ou dans vos rapports avec les autres vous ferez du charme mais bon pas du tout de manière désordonnée vous saurez exactement pourquoi vous le faites et vous vous adresserez aux bonnes personnes à côté de ça le soleil va être comme être en dissonance avec mars 1 et peut-être qu'une question d'argent va beaucoup vous préoccuper vous aurez quelque chose à négocier et que ça va être un petit peu du rail 1 parce qu'avec mars vous avez de la contradiction vous avez des personnes qui ne sont pas d'accord avec vous mais bon l'aspect est rapide ça va pas durer sans sept ans et ça concerne en plus de ça que le premier des camps dont je rappelle qu'il ya quand même saturne qui est en bon aspect avec cette nouvelle lune donc je pense que vous saurez faire preuve vraiment de discernement et que vous laisserez comment dire peut-être les gens dont c'est le métier discuter à votre place et négocier pour vous samedi et dimanche c'est logique seront les deux bonnes journées de la semaine puisque la lune sera en gémeaux et que ce sera la nouvelle lune et bon alors si vous voulez vous faire plaisir ou faire plaisir à ceux que vous aimez ce sera vraiment le bon moment alors je suis juste un attention à pas dépenser trop d'argent parce que vous voudrez faire plaisir à ceux que vous aimez alors je ne sais pas est ce que les magasins seront ouverts ou pas mais en tout cas il ya toujours internet 1 et quand on veut dépenser de l'argent sur internet il n'y a pas de problème le monde vous est ouvert poisson ascendant poisson dans votre horoscope de cette semaine et bien on va parler de l'entrée du soleil en gémeaux le vin immédiatement suivi par une nouvelle lune également en gémeaux alors un petit problème c'est que le soleil arrivé en gémeaux et la nouvelle lune donc vont se trouver en dissonance avec mars qui est chez vous 1 dans votre premier décan donc vous pourriez prendre une décision qui va déplaire 1 par exemple ou alors vous serez face à une décision à prendre et vous ne saurez pas quoi faire vous serez hésitant heureusement le soleil va être également en bon aspect avec saturne et saturne vous savez ce sont nos expériences passées ce que la vie nous a appris 1 ou ce qu'on a appris de la vie et ces expériences passées peut-être qu'elles vont vous servir à ne pas prendre de décisions comme ça à l'emporte pièce sous le coup de d'émotion par exemple étant donné que mars dans votre signe peut quand même provoquer des émotions fortes donc vous ne laisserez pas apparemment en un ses émotions l'emporté et je ne vous le conseille pas je vous conseille vraiment de suivre ce que saturn vous dit c'est à dire d'écouter les conseils de ceux qui savent et d'écouter aussi votre expérience parce que le passé nous renseigne toujours vraiment avec beaucoup de sagesse sur ce qu'il y a à faire dans le présent et bon même si saturn ne fait pas en ce moment d'aspect particulier avec vous le fait qu'elle soit en relation avec cette nouvelle lune doit vous inciter à vous préoccuper du passé mercredi et jeudi de bonne journée avec la lune en taureau vous aurez la possibilité certainement d'échanger avec des personnes de votre entourage proche que vous aimez bien et peut-être que vous ne les n'avez pas parler avec eux depuis un certain temps ou que ils ne se sont pas manifesté puis alors comme vous vous manifestez pas forcément très souvent il peut se passer un long temps avant que vous soyez reconnecté avec des amis et des proches que vous laissez tomber je vous dis au revoir à la semaine prochaine je vous attends si vous voulez plus d'horoscopes sur rtl.fr sur le figaro tv magazine ou alors sur le 32 10 bonne semaine je vous laissez tomber je vous laissez tomber je vous laissez tomber